Assalamu alaykoum, je suis Mohamed Ibrahim, le fondateur d'Elerne Dev au Maroc. Au fin de la vidéo, nous allons parler d'un nouveau framework qui est Adonis.js. C'est le framework Adonis.js basé sur Node.js. Node.js est un environnement runtime sous le langage JavaScript. Mais mon médecin est Adonis.js et c'est un framework côté front-end et back-end. Nous avons développé des applications totalement dans le JavaScript. Donc, à la fin de la fin, nous allons voir comment nous allons installer Adonis.js. Alors, à la fin de la fin, nous allons aller vers le documentaire. Nous allons vous positionner dans un dossier qui est un peu dans votre machine. Et un autre chose que vous vous pensez est que ce n'est déjà installé dans votre machine. Plus précisément, nous allons installer la version 8 ou l'acteur. La même chose pour l'MPM, nous allons installer la version 3 ou plus. Donc, à la fin de la fin, nous allons installer un node déjà installé. Donc, il suffit d'un indir Node-6 version. Donc, nous allons installer la version 8.9.4. Donc, la version diadnode, ça marche très bien. De même pour l'MPM, nous allons installer au moins la version 3.9.4. Donc, on va dire, tiré de 6.0.5. Clicant sur Entrée. Et voilà, la version installée de l'MPM est 5.6. Donc, nous allons installer un code. D'abord, nous allons installer l'adonis.js. Donc, nous allons installer une commande pour l'adonis. Alors, avant d'installer l'adonis, il suffit d'analyse de l'MPM, Node Package Manager. Et là, on va dire Install. OK. Ou là, tout simplement, l'abréviation ici. On va créer une commande globale dans la machine. Donc, on va dire, tiré de 6.0.5. Après, le nom de la commande. Ou là, il va dire le framework que vous allez installer. Donc, on va dire, add-angular, pardon, add-adonis. JS. Slash. CLI. CLI, il y a Command Line Interface. On clique sur la Entrée. On continue l'installation jusqu'à ce qu'il se termine. On a déjà l'écouté. Alors, on clique sur la commande. Adonis.ch a été bien installée. Ou là là. Alors, il suffit de dire addonis-help. On clique sur la Entrée. Donc, puisqu'on a déjà l'écouté. C'est-à-dire qu'adonis a été bien installé sur la machine de Yen. Alors, je vous remercie que le client a installé un nouveau package. Alors, un nouveau projet sous addonis-js. Alors, add-in-dir addonis new. Et le nom de l'application. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Adonis.ch a.p. On clique sur la Entrée. Et voilà. On a installé un nouveau projet. Alors, on a obtenu des indications. On a positionné le dossier de Yen. Après, on va lancer le serveur de Yen. Le projet de Yen.ch a été installé. Donc, le projet de Yen.ch a été installé. Adonis.ch a.p. On clique sur la Entrée. Après, on va lancer le serveur. On a installé la commande. Adonis.ch a.p. serve.dash-dev. Cliquant sur Entrée. Et on va générer un url. 127.0.0.1.2.3000. On va copier cette ligne. On va mettre sur le navigateur. On va coller cette url. Automatiquement, on a obtenu cette interface. C'est-à-dire que le projet Adonis a été bien généré. Et on a été bien lancé. It works. Alors, on va juste dire. On va mettre en compte. C'est un framework. C'est un framework. Côté front. Par contre, Adonis.ch a.p. Côté back. Et aussi. Et au même temps. C'est un framework. Front. Ok. Nous allons nous en savoir. Encha'Allah. Encore une fois. Nous allons voir la structure. La récense du projet. Alors. Nous allons marcher. Le commande. Nous allons cliquer. Le serveur. Contrôle C. Et nous allons dire. Pour que nous allons utiliser. Visual Code Studio. Donc, c'est le projet. 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 Le projet. Je vous invite. A installer. J'espère. Encore une année. C'est le projet. C'est le projet. C'est le projet. on va utiliser le plugin pour vous abonner dans le highlight sur le moteur de template qui est en ADONIS pour vous abonner dans les vues on va installer l'EAT template support on va commencer par l'arbre recense on va commencer par les vues les vues qui est en ADONIS.JS et les vues on va cliquer sur les vues qui permettent de vous abonner que le moteur de template en ADONIS.JS ok on va déclarer les vues l'applicatif on va cliquer sur le dossier public ou le dossier accessible on va cliquer sur les fichiers css, le fichier gs, les images etc on va cliquer sur le module on va cliquer sur les vues l'applicatif on va cliquer sur le dossier app on va cliquer sur les modèles on va cliquer sur les contrôleurs le dossier config on va cliquer sur la configuration de l'applicatif l'authentification les variables globales les databases les providers etc la gestion des sessions le dossier de database on va cliquer sur les fichiers de migration on va cliquer sur le dossier par défaut un fichier de migration ou token le fichier de migration il génère une table sur la base de données pour les utilisateurs dans les fichiers par défaut il y a une équipe il génère un primaire ou un auto-increment il y a une équipe un champ avec un username de type string ou une taille de dialogue 80 email et password not nullable c'est à dire non nulle pour les tokens on va cliquer sur le dossier on va créer une table de données pour créer un fichier de migration après on a aussi dans le dossier sur le fichier route.js on va déclarer le système de routage des routes qui déclenchent les actions soit HTTP en direct soit en déclenchant les méthodes et les contrôles on va voir les types ou les méthodes des routes on any gate post delete etc donc les fichiers sont très importants onv 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 la configuration de données la configuration de la session la clé secrète le mode d'environnement le développement local etc. il y a le port de l'application 3333 et c'est le host local de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application enfin, nous voulons nous connaître la réaction de votre réaction sur cette réaction et je vous rappelle un framework de la réaction tous ceux qui vous ont vous a donné la réaction dans le commentaire de la vidéo et en ce qui vous a donné la réaction de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction tout le monde est de l'application assalamu alaikum à l'application